bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast aujourd'hui premier podcast depuis que la saison est lancée on a des tas de choses à vous raconter alors vous connaissez l'équipe il ya flot il ya chaille et il ya aussi notre vacancière préférée livre qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous pour des problèmes de connexion mais étant donné qu'on est en 2020 et qu'on a moyen d'avoir pas mal d'infos je me ferai sa voix donc si vous avez du mal avec mon accent il y aura sans doute deux fois plus parce que je devrais parfois justifier mais les choix de livres livres désolé ce sera moi qui vais parler à ta place j'essaierai pas faire trop de fautes et de belgicisme alors le programme d'aujourd'hui il est simple on va d'abord un peu vous parler de notre sentiment par rapport à cette saison qui vient de commencer ensuite on va enchaîner sur notre top et flop vous parler de ce qui nous a vraiment plu ou ce qui au contraire nous a plongé dans une dépression profonde ensuite on fera un petit tour d'horizon des différentes équipes avec un peu voilà notre feeling par rapport à ce début de saison et enfin on reviendra sur nos pronostics pour les trophées individuels on avait tenté pas mal certains coquins et d'autres franchement à côté de la plaque et ce sera l'occasion d'essayer de rectifier le tir pour certains alors on commence donc comme je vous l'ai dit par un sentiment général pourquoi mais voilà parce que cette saison l'attend depuis longtemps elle est particulière la fameuse Wobble dont on a parlé pas mal et puis voilà on fait maintenant un peu plus de deux semaines qu'on y est quel est votre sentiment les garçons par rapport à ça est-ce que finalement cette saison on avait parlé d'Astérix à côté du titre ce genre de choses là est-ce que elle répond à vos attentes ? Personnellement oui j'aime beaucoup le format il y a trois matchs par jour c'est pas beaucoup donc on peut se concentrer sur tous les matchs le niveau de jeu je le trouve vraiment très satisfaisant et presque étonnant vu les circonstances l'absence de public tout ça ça pouvait on se demandait ce que ça allait donner la préparation physique tronquée pour certaines équipes honnêtement je suis très très agréablement surpris les matchs sont très discutés tout le monde joue le coup à fond honnêtement c'est vraiment super et le truc qui est presque moi qui ai l'habitude de suivre et travailler sur l'NBA je me suis même pas vraiment complètement relancé dans la saison NBA tellement la saison WNBA est prenante et intéressante niveau de jeu top ambiance super on découvre un peu mieux les joueuses dans l'intimité du groupe grâce aux réseaux sociaux et sur le terrain c'est top Flo ? Ouais franchement c'est déjà on est en manque donc déjà rien que ça ça aide quand même à mieux apprécier mais même franchement enrui le niveau de jeu est très bon moi je trouve qu'un truc qui est très chouette c'est on sent quand même que la saison elle est fort courte chaque défaite victoire a une importance complètement enfin beaucoup plus importante pour le classement et on sent aller là on est ça fait deux semaines que ça a repris en gros à la grosse louche on est déjà on a déjà passé le tiers de saison et donc on a déjà vu quelques alors on a vu Ali Quigui et d'Aurasi qui se cherchaient un peu on sent qu'il y a déjà une ambiance personne lâche son steak parce qu'on n'est pas du tout dans ce côté il y a plein de matchs bon on a perdu celui-là on se rattrapera sur le suivant on peut très vite quitter le train des playoffs ou ce genre de choses et on sent que tout le monde est bien concerné et ouais il y a un bon niveau de jeu franchement bon il y a pas mal d'absences mais qui au final nous permettent de découvrir plein d'autres joueuses qui étaient peut-être passées sous le radar les saisons précédentes donc ça c'est toujours chouette aussi de voir on dit toujours qu'il y a énormément de qualités dans cette ligue et donc c'est chouette de voir que certaines ont la place pour s'exprimer donc franchement très chouette le côté pas de public moi personnellement j'aime vraiment bien parce que je trouve qu'entendre un peu ce qu'ils disent les coachs les cris les joueuses on découvre d'autres choses on découvre une autre ambiance vu que nous de toute façon depuis l'Europe on regarde quand même ça à travers un écran je trouve que ça fait pas une énorme différence pour nous en tant que femmes après je pense que effectivement les fans américains qui avaient l'habitude d'aller au stade ou même pour les joueuses sur place ça doit être très différent mais nous de notre point de vue je trouve que c'est une expérience un peu différente mais qui au final est très satisfaisante tout à fait donc on est tous d'accord pour dire que les débuts sont franchement franchement chouette je pense qu'il y a un énorme travail fait par la WNBA pour avoir mis ça en place pour que ça tienne parce qu'ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps donc toujours zéro cas de nous enfin toujours aucune nouvelle contamination ce qui est quand même une réussite au niveau sanitaire et donc ça veut dire que voilà c'est aussi un message d'espoir même on nous parle tellement de choses un peu tristes par rapport à ce virus que notre vie va changer à jamais etc bah au moins au moins là le basket donc voilà maintenant on va passer au top et flop alors top c'est ce qui nous a réjouis flop c'est ce qui nous a déçu ce qui nous a attristé alors je vais commencer puisque je vais le faire deux fois je vais d'abord bah honneur à la plus jeune et à celle qui n'est pas là le top et flop de livre donc si vous ne saviez pas livre c'est aussi celle qui gère le compte Seattle storm fr et donc sans énorme surprise son son top c'est évidemment le début de saison du storm et le retour de stiwi brianna stewart flo tu demandais si on avait même une preuve qu'elle avait été un jour blessé je pense que c'est voilà on en parle pire blessure retour difficile fin tout le monde était inquiet et là en fait bah qu'est ce qu'on peut dire la preuve c'est qu'on va encore en parler beaucoup plus tard de stiwi en fin d'émission et et pas pour pas pour un petit trophée donc voilà elle a fait un retour sensationnel Seattle on les attend des hauts bah bonne nouvelle ils sont là bref si on aime le storm et c'est une belle chose d'aimer le storm on ne peut être qu'heureux évidemment de ce début de saison fantastique le flop de livre c'est je pense le flop aussi de toute la toute personne qui aime la ligue c'est la blessure de sabrina unescu parce que voilà après une une timide entrée qui n'était pas mauvaise mais qui était timide elle était vraiment en train de chauffer et de carburé et là vraiment coupé en plein en plein élan la blessure qui va je pense qu'on peut le dire à 99% l'empêcher de revenir voilà elle a déjà quitté la webble pour aller voir un spécialiste de la cheville à new york ça sent vraiment pas bon on la voit mal aller voir un spécialiste et revenir faire c'est bon on fait tout va bien donc voilà à mon avis on doit s'attendre à ne plus la revoir jouer et étant donné les attentes qu'il y avait autour d'elle cette saison c'est franchement un flop alors oui aussi on veut vraiment voir le verre à moitié vide new york va encore devoir exploiter plus certaines joueuses mais là ça devient vraiment très compliqué même si on va en parler après aussi il y a parfois des bonnes petites choses qui ressortent donc voilà pour livre c'était les débuts de seattle contre sabrina ionescu flo moi j'ai commencé par le top c'est quand même plus positif il y a une petite belge qui a fait son entrée dans la ligue qui s'appelle julie allemand c'est vrai il y a pas mal de je crois que la plupart des fans européens qui suivent un peu l'euroligue l'afv savait les talents qu'elle avait que elle avait sa place dans la ligue ça je crois que nous on n'en doutait pas je crois que beaucoup d'américains ont douté et le côté de l'européenne et puis ils ne voyaient pas trop ce qui se passe en europe ils ont toujours l'impression que voilà beaucoup qui pensaient qu'elle allait couper maintenant moi personnellement je pensais qu'elle avait sa place dans la ligue je la voyais bien commencer être remplaçante faire des petits bouts de matchs prendre sa place aller mettre quatre cinq coins faire deux passes avoir une douzaine de minutes et petit à petit voilà et au final l'absence d'Irika Miller lui a permis d'être directement titulaire un peu par défaut ce que je pense qu'elle ne leur aurait pas été si le groupe avait été au complet sauf que quand il y a une opportunité à saisir Julie elle la prend elle mord dedans et elle a eu dommage il y en a eu des plus compliqués que d'autres on va pas dire que tout est parfait elle n'est pas partie pour de nouveau kiki de l'année elle n'est pas partie pour la télé spi l'année prochaine c'est pas de ça qu'on parle mais elle amène une vraie fraîcheur au jeu de Indiana un côté très collectif et malgré le fait qu'elle soit considérée comme kiki qu'elle vient d'europe qu'elle a une nouvelle ligue à découvrir l'une de rien elle tombe déjà à 8 points presque quatre ronds 5,7 passes donc 5,7 passes ça fait bien la troisième meilleure passeuse de la ligue déjà et tout ça dans un collectif Indiana qui a la place qu'on attendait c'est à dire qu'ils vont lutter pour les playoffs on ne sait pas vraiment s'ils vont bien gagner mais en tout cas elle fait des débuts super prometteurs et c'est vraiment et puis c'est chouette d'avoir joué quoi on voit déjà des petites séquences où elle a l'air vraiment d'avoir une belle connivence avec l'épandie du prix et ça c'est vraiment très chouette à voir et c'est franchement positif pour la suite moi je découvre même des capacités défensives que honnêtement je savais pas qu'elle avait je l'ai sous-estimé sur ce point là parce que j'ai toujours trouvé qu'elle se donnait en défense avec l'équipe belge mais c'est pas non plus une évite défense et je me demande à ce que ce soit pile dans la demi-médiaire qui est plus physique et en fait non elle a peur de rien il y va elle a jamais quelques mots contre donc franchement il est très plaisant de voir les débuts de Julie dans la ligue voilà totalement sa place et je crois que la belle année de Montréal ce qu'il faut dire c'est que bon là vous parlez du point de vue de fans belges donc on pourrait dire que vous n'êtes pas objectif sauf que je pense que quiconque a regardé français, belges, américains, les américains ils sont hallucinés de ce qu'ils voient ceux qui l'avaient pas suivi en Europe et même ceux qui l'avaient peut-être suivi juste à l'époque de Sadrache en se demandant s'il y a des liens je pense pas qu'ils pensaient qu'ils seraient aussi prêtes à aller comme un poisson dans l'autre dans le jeu et à fond on communiquait avec tout le monde je me disais défensivement c'est vraiment très intéressant et je prends confiance à chaque match j'ai l'impression que là pour moi à l'heure actuelle elle est dans le hockey first team je vois pas d'être parmi les meneuses au hockey il y a eu d'autres joueuses on parlera plus tard dans la saison peut-être ou même tout à l'heure qui ont fait des choses spectaculaires mais aucune vraie meneuse dans ce style là qui a joué aussi bien qu'elle que tout simplement tout à fait le club pour rester sur un peu de belgitude on va quand même falloir parler de la deuxième moitié enfin deuxième semaine on va dire ça comme ça des titics qui ont été un peu la darine de la première semaine avec un début 3-0 et une attaque de feu c'était magnifique et on a mis une branlée à Seattle personne s'y attendait en fait voilà le contrat c'est qu'en première semaine on a été capable d'être la seule défaite de Seattle depuis le début de saison donc voilà ça c'est les contrastes des mystiques entre la première semaine et la deuxième sans doute un défaite surprise qui a très vite été perdu comme on s'est dit il manquait Maïcha personne s'y attendait le fait que Ariel Powers et Ariel Atkins soient aussi voilà je pense que le 5 a très bien fonctionné le 5 de base par contre depuis le début on voit quand même que le banc a du mal le banc des mystiques de nuit de rien au bout d'un moment on s'est extasiant en première semaine tu peux pas perdre Tina Charles, Elena Delden, Christy Oliver, Tasha Claude l'atelier Saint-Nord, il y a un moment ça se voit quand même il faut pas aller déconner et surtout ben en deuxième semaine le 5 majeur a été moins impactant et le banc mais comme le banc il y en a pas, enfin moi je suis assez déçu mis de rien d'Alain Nacos et de ce qu'elle amène, les Spence Carson, GPD elles sont un peu sur le courant alternatif et donc voilà ça donne quand même une deuxième semaine compliquée et surtout en point d'ordre de ça, ce match passe à New York qui est d'une point de vue mystique une nuit de basket, c'est peut-être parce que je suis pas objectif mais c'était laid Max Thibault a dit que c'était une des pires défaites depuis qu'il était là je crois il a dit que c'était la plus embarrassante une des plus embarrassantes si pas la plus embarrassante depuis qu'il était là ouais ça veut tout dire, moi j'ai regardé, on a plus mis aussi peu de points depuis le début de la saison 2017 donc en 66 points et face à New York aussi, enfin avec tout l'aspect que j'ai pour New York cette saison-ci ils jouent sans ce qu'était leur meilleur joueuse, ce qu'étaient les cookies, l'autre meilleur joueuse qu'Alain Nacos elle a vraiment du mal à rentrer dans sa saison, enfin on a vraiment rien su faire la première défaite face au S6, elle pouvait se comprendre, c'est quand même du costo en face New York c'était vraiment scandaleux et après il y a eu une défaite face au Fever qui joue bien mais on était normalement franchement capable donc voilà, là il y a vraiment un gros coup de nous est-ce que l'enchaînement des matchs fait déjà du mal parce que justement avec le manque de profondeur on peut être plus au titulaire, surtout dans un jeu qui boule beaucoup avec beaucoup de mouvements de balles à la base mais en tout cas, ce qu'on a vu la première semaine, on l'a pas retourné du tout en deuxième mais il faudrait qu'elle se réveille Toi Shai, ton top, ton flop ? Alors mon top c'est Angel McOtree à Vegas, on parle beaucoup à juste titre de Asia Wilson et son excellent début de saison mais moi celle qui me fait vraiment vibrer à Vegas depuis le début de saison c'est elle parce qu'elle sort d'une saison blanche, elle est plutôt jeune, elle a 34 ans et là ce qu'elle apporte, elle marque pas 20 points tous les soirs, elle a eu quelques matchs à 4 ou 6 points mais tout ce qu'elle fait, dès qu'elle a la balle, il y a du danger, on sent l'expérience, on sent la classe chez elle qui fait qu'elle prend les choses en main et que c'est la leader, c'est la leader vocale de l'équipe elle a rien perdu au niveau offensif, même en défense parce que c'est quand même une dernière joueuse qui a été à la fois la meilleure scoreuse de la ligue et membre d'un 5 défensif donc moi c'est un vrai bonheur d'avoir joué cette joueuse-là qui est je pense une des meilleures, une des plus talentueuses qu'il y a eu dans l'histoire de la ligue en fait et là d'avoir en deuxième option un vétéran qui apporte ça, je trouve ça fantastique elle est la leader, je crois qu'elle est la 15ème meilleure marqueuse de l'histoire de la ligue elle est toujours là et je pense même qu'elle a encore un peu d'énergie de côté pour les players parce que c'est quand même là aussi qu'on va l'attendre c'est une saison où il n'y a pas d'iscandé, je trouve que ça ne va pas pouvoir faire tout seul et là je la vois vraiment, en fait ça me rassure dans ce que je pense que les B6 sont capables de faire en plus en fait la voir comme ça, aussi en forme et aussi à l'aise, physiquement elle appuie ouais effectivement c'est incroyable, elle donne de la voix, c'est elle qui parle pendant les temps en fin de match quand c'est un peu serré sur l'un des matchs, c'est elle qui va remotiver tout le monde elle a mis des paniers décisifs dans deux ou trois matchs, sur la ligne ça ne tremble pas elle fait des passes, des interceptions, vraiment c'est... le double carton avec les joueurs, on marque 50 points toutes les deux c'est un mot lieu quoi, il y a eu régulièrement des passes d'âme à L2, c'est assez le mot effectivement ouais ouais, vraiment c'est... je savais justement pas quoi, enfin pour moi ça a toujours été un excellent truc que vous avez fait dans la saison mais j'attendais justement de voir après un an d'avance ce que ça allait donner, surtout dans ce complexe-là ensuite au niveau flop, bah c'est l'équipe dans laquelle je travaillais le plus au début de saison c'est du clé connectique Hudson, je les voyais... donc avant le forfait de John Quet Jones, je les voyais championnes après le forfait de John Quet Jones, je les voyais toujours, peut-être parce que je suis entêté et que je voulais pas voir la réalité des choses je les voyais quand même au moins 3ème dans mes pronostics, je les avais mis 3ème parce que je me disais qu'avec le même identifié défensif l'arrivée de Juan Abonneur, au final c'est une des satisfactions de Juan Abonneur mais ils attirent l'ordre aussi elles ont gagné 1 match sur 7, je dis pas de bêtises, et elles sont ressoufflées, il n'y a pas de solution Kurt Miller que j'avais mis coach de l'année, il n'y a pas de solution non plus elles ont eu une victoire, c'est pas complètement mort mathématiquement pour les clubs mais ça va être compliqué, ça va vite, il reste 15 matchs dans le jeu, quand Bonheur ne marque pas 30 points, c'est compliqué, j'ai du mal à savoir ce qui se passe exactement parce qu'il y a des joueuses vraiment pas honteuses sur le terrain, on se dit pas avec ce qu'elles ont elles doivent perdre, et c'est normal j'espère vraiment voir Brienne January arriver plus vite dans l'équipe, mais là elle fait sa connaissance physique après avoir l'économie je pense que c'est un qui aurait pu changer un petit peu encore, peut-être changer la dynamique si elle arrive vite mais forcément c'est une erreur de déception quoi les deux progrès matchs, même malgré la défaite, j'y croyais pas beaucoup, je voyais Alice à Thomas qui sortait des matchs et des stats de très très haut niveau bonheur qu'elle avait l'air très affûté aussi offensivement, mais là je pense que c'est un peu cul c'est un riole à la Quentin de 2019 en fait, c'est beaucoup d'apos qui perd une grosse joueuse, enfin ici peut-être deux, et qui du coup voit l'identité, tout s'effondre, tout s'effondre, tout s'effondre, tout s'effondre, c'est très bizarre parce qu'effectivement il y a des matchs qui sont, on voit qu'il n'y a pas de solution et bizarrement je crois que leur seule victoire c'est justement un match où des one-on-one score très peu oui exactement, c'est ça mais où elle fait une défense de fer par contre, ce match-là je l'ai vu, et oui elle score peu, mais ouf, en défense c'est peut-être plus la place aussi, parce que du coup cette victoire-là, je pense qu'il y a 3 ou 4 joueuses qui sont au-dessus de 10 points et du coup peut-être que les fours auraient coûté partie collectivement tout à fait individuellement, enfin chez elle il y a quelques déceptions, je reconnais pas Jasmine Thomas depuis l'élu de la saison, honnêtement les derniers matchs, le dernier match elle a explosé ça allait mieux, elle a explosé dans le dernier, vraiment, mais je suis d'accord avec toi, mais peut-être que, voilà donc oui, c'est compliqué, mais justement, on parlait de, tu parlais de basket collectif Flo, moi c'est l'occasion de placer mon top puisque moi c'est le, on va dire, le basket collectif qui gagne j'arrivais pas à choisir entre la belle histoire de Chicago, la belle histoire de Minnesota et c'est Flo qui m'a effectivement fait remarquer que ce sont en fait les équipes qui jouent collectivement c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement une star qui a absolument tout le poids sur ses épaules dans ces équipes-là elles sont plusieurs à briller, elles sont plusieurs à cartonner et c'est ce basket-là qui fonctionne bien alors oui, il y a aussi Seattle évidemment, mais ça c'est, voilà, j'arrête d'enfoncer les portes ouvertes et ça a déjà été dit avant mais je trouve vraiment que voilà, on s'attendait à ce que Chicago soit haut, mais je pense qu'aucun de nous l'avait mis aussi haut actuellement et ça fait plaisir, et alors Minnesota, oh my god, on les a tous mis, je vous rappelle, en dehors des playoffs j'ai écrit un article à ce sujet il y a 2-3 jours que je vous invite vraiment à les lire parce que, qu'est-ce qu'on a pu se planter, enfin, maintenant Shai, je sais que tu es un peu plus prudent que moi et que tu attends de voir sur la continuité si vraiment c'est le cas je peux comprendre, parce que si j'aurais pu dire exactement la même chose après les 3 matchs de Washington et voilà donc effectivement on attend un petit peu plus, mais voilà, moi j'ai regardé le match hier, la défaite contre les Sparks Sylvia Fowles était là, enfin, elle gagnait quoi, donc vraiment C'est 7 par rapport au contenu du match réellement, parce qu'au final le score de 7 est quand même un grand écart et ça ne reprend pas du tout la physiquement Donc pas du tout, jusqu'au troisième quart temps, franchement les Sparks avaient vraiment chaud aux fesses et puis ce qu'il s'est passé c'est qu'elles ont joué à 8, et surtout les Sparks hier ont eu une adresse qu'elles ne retrouveront pas non plus à tous les matchs, que tu shot pas à 65% à 3 points régulièrement donc je pense aussi que Minnesota est tombé un mauvais jour, on va dire, contre les Sparks mais le basket qu'elle, enfin, on va en reparler après, donc je vais pas trop dire, mais ce que Minnesota propose, c'est juste incroyable et un des points communs de Chicago et de Minnesota, c'est un coaching de très haut niveau derrière et on peut vraiment le voir, premier match de Minnesota, moi je me souviens très bien, première mi-temps compliquée elles reviennent du vestiaire, tu vois vraiment les ajustements, mais qui, enfin, comme si les murs s'emboîtent quoi Bam bam bam, Coach Reeve elle a fait ça, 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 et pouf, c'était fait, donc c'est... et pareil, je pense d'ailleurs que nos collègues de WNBA France ont diffusé une vidéo qui montrait une des phases de jeu de James Wade récemment voilà, derrière, le coaching, il est vraiment de haut niveau et ça se voit alors, moi, mon flop, c'est les atrocités vestimentaires qu'on est en train de nous infliger dans cette Wubble je vise particulièrement le coach des Aces, Bill Lembir, qui nous afflige quand même d'un bandeau cheveux enfin, bref, ça ne va pas du tout et donc, Headband Bill, puisque je pense que c'est son nouveau surnom je suis obligée de dire que non alors, non aussi au book de Mike Thibault pourquoi, qu'est-ce qu'il s'est passé, quel est le projet derrière, personne ne le sait et enfin, je dirais un... oui, peut-être juste que je ne comprends pas c'est quand même Megan Rapino en mode réfugié Kosovar qui est très régulièrement le long du terrain qui continue son mélange lunettes de serial killer des années 80 gilet de ma grand-mère et basket dernier cri bref, voilà, moi mon flop, c'est quand même parfois ce qu'on est obligé de voir sur les bords de terrain qui ne sont pas évidents, ou certains masques de mauvais goût mais voilà, c'était pour vous dire à quel point j'aime cette saison si je suis obligée d'aller gratter les fonds de tiroirs comme ça pour trouver des flops pareils alors voilà, ça c'était pour notre top et flop on passe maintenant aux 12 équipes qu'on va rapidement analyser on va faire ça, on va essayer de faire 2-3 minutes par équipe pour ne pas non plus vous saouler les grandes lignes on commence, donc comme d'habitude, ordre alphabétique de la conférence Est à la conférence Ouest on commence par Atlanta alors Atlanta, ils sont sur 4 défaites d'affilée et pourtant, tout n'est pas noir, loin de là maintenant, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a quand même 4 défaites récemment c'est chouette à voir moi c'est la première chose, c'est que en fait moi, Atlanta, c'est comme je l'y attendais j'avais vu pas mal de gens qui disaient ouais, Atlanta, ça va être nul parce qu'on garde la saison passée moi je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas des masses de victoire par contre, je m'attendais à avoir du jeu et du jeu offensif et c'est ce qu'on voit c'est avant-hier, je pense, ou des lumières où il y a eu un Atlanta Wings Dallas qui sont vraiment plutôt des équipes on va parler de Dallas après mais qu'on attend plutôt vers la fin de classement et c'était choc à regarder quoi Atlanta, ça attaque, ça bouge il y a Kennedy Carter dont on risque de reparler un peu plus tard qui, moi, qui a des joueurs de joueuses que j'adore et qui est maintenant plus au-delà de ce que j'espérais donc franchement, elle a tout et qui rend le jeu de pli et puis des joueuses comme Beth Nigel ça c'est vraiment plus grave c'est quoi ? Beth Nigel a dit ? non, ils disent Beth Nigel Beth Nigel ouais, Beth Nigel, on n'est pas obligé et Moby Links aussi qui a fait une top enfin, des joueuses où on ne s'attendait pas à ce qu'elle serait toujours comme ça et après, la musique qu'ils connaissent, c'est des coachs que j'adore donc je suis content d'avoir réussi quelque chose mais en tout cas, ok, ça gagne peut-être pas des masses ça craque un peu entre un match mais le contenu est choc c'est choc à regarder ça se développe pour les années à venir le rookie principal et voilà, c'est un début top c'est exactement le plan dont rêvent les équipes en développement elles savent qu'elles font sans doute pas les playoffs mais il y a une base qui se construit et on a envie de voir la suite donc juste un peu de patience mais voilà, pour Atlanta en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a peut-être pas le nom pour le moment qui donne tout de suite envie de voir le match même si effectivement, comme on l'a dit, Kennedy Carter est en train déjà de se faire ce nom mais c'est pas pour autant qu'il faut boycotter ah oui, en parlant de boycott je sais que certains boycottent les matchs du Dream après, voilà, chacun gère ça comme il le souhaite moi c'est vrai que je suis évidemment pas d'accord avec tout ce que dit l'une des propriétaires du Dream maintenant je pense que ne pas regarder les joueuses jouer c'est peut-être dur aussi donc moi personnellement je regarde les matchs du Dream après voilà, chacun est libre de faire ce avec quoi il se sent à l'aise par rapport à ses convictions évidemment mais par contre, on doit pas être freiné en termes de basket ça gagne peut-être pas, mais effectivement c'est agréable à regarder et ça vaut simplement la peine alors, ensuite, tu voulais rajouter quelque chose ? pour revenir sur le boycott, en fait, les joueuses elles-mêmes font des choses pour tester qu'on leur a compris le t-shirt ! voilà, elles ont mis des t-shirts pour soutenir le candidat démocrate qui est face à Kelly Lofer donc c'est la mauvaise, elles passent sur tous les plateaux de Fox et compagnie pour dire que c'est scandaleux et que ça devrait pas exister donc elles ont prouvé qu'elles qu'elles se désolidarisaient voilà, je pense qu'elles méritent qu'on les regarde pour ça et pour ce qu'elles proposent sur le terrain tout à fait alors, l'équipe suivante, donc j'en ai rapidement parlé déjà le Chicago Sky qui fait un super bon début de saison avec une Ali Quigley Quigley je l'appelle tellement Ali qu'en fait j'en reviendrai presque à oublier son nom donc Ali Quigley qui monte tout doucement en puissance et qui montre qu'elle a plus que de beaux restes Courtney van der Sloot, toujours la reine du caviar et puis il y a l'éclosion de plusieurs joueuses qui sont vraiment en train de de rouler sur la ligue alors qu'on les avait vus venir de nulle part donc bref, moi aussi, très intéressant à regarder le Sky toujours, moi je trouve, cette circulation de balle, cette joie, vraiment cet optimisme et tout ça alors que Diamond The Shield est seulement en train d'avoir des minutes limitées parce que mal aux genoux et même quand elle a mal aux genoux, elle saute plus haut que tout le monde donc voilà, votre avis sur le Sky ? Moi, je suis d'accord, dans un article que j'ai écrit il y a quelques jours justement je parlais des trois joueuses qui étaient en train de se révéler Gabby Williams, Caléa Popper et Azura Stevens qui est presque la plus étonnante parce que ça marchait pas trop à Dallas et là, ce qu'ont fait de James Wade, c'est assez épatant elle est très forte des deux côtés du terrain, elle shoot, c'est à droit et moi, Chicago c'est très réjouissant, moi je les avais pas mises aussi haut, je pensais que les adversaires seraient plus préparés, moins surpris par l'équipe parce que c'est quasiment la même que les dernières et au final, la recette marche bien et James Wade s'est adaptée et ça reste, voilà Diamond The Shields qui est là, elle bat à 30% quand elle arrive sur le terrain et elle va avoir le temps de revenir à son meilleur niveau avant les playoffs ça fait du Sky une équipe hyper effrayante C'est surtout ça qui m'a étonné, c'est-à-dire qu'on a eu Courneval Berthoud qui s'est mis en match cette semaine-ci, elle était au top Ali Kugli qui fait du Alli mais alors, oui, Diamond The Shields, on s'attendait, on l'avait prépassée en disant que c'était elle qui va peut-être passer le cap pour donner un peu la nouvelle je pense qu'il y a une finale, elle a moindri et tout d'un coup, Kevin Copper et Sarah Stevens qui prennent la place et les deux, je lui ai dit que Gabi William s'attendait peut-être plus à cette éclosion-là en tout cas, on l'avait un peu prévu dans notre tribune, mais c'est vrai que c'est surtout ce côté-là, ces joueuses qui viennent et qui dans un bon collectif parvient à s'écrire, c'est vraiment très chouette Maintenant, tu t'as dit un truc super intéressant Shai, comme d'habitude tu me diras t'as parlé d'une équipe qui finalement est la même que l'année passée et est-ce que c'est pas ça un peu la clé de cette saison, parce qu'on parlait de Chicago et Minnesota un des grandes choses qui n'ont pas beaucoup changé en fait, on a même dit, ouais Minnesota, intersaison super calme on était les premiers à le dire, mais c'est parce qu'ici, on a une pré-saison qui a été tellement écourtée un camp d'entraînement qui a duré trois jours, que forcément une équipe qui est fortement chamboulée a plus de mal à se mettre en place et des équipes comme le Sky qui ont peu de changements c'est peut-être aussi une des clés de cette saison un peu particulière parce que je pense qu'effectivement, quand on voit des joueuses qui ont l'habitude de jouer ensemble, ça roule une statistique peut-être sympa sur Chicago, c'est que le nombre d'assists donné par Courtney Vondersnoot et Ali Quigley est le plus grand entre deux joueuses donc toutes les joueuses de WNBA, vraiment ce duo, bah voilà, ça c'est... Travailler la maison voilà, exactement donc voilà, le Sky, on aime bien, on adore et on attend que la suite et que ça confirme évidemment ensuite, bah, Connecty Cutsun, on en a déjà parlé, je pense qu'on est tous d'accord avec toi Chai c'est vraiment la déception et moi j'arrive toujours pas à ne pas y croire toujours c'est pas possible, je vois Lisa Thomas, je me dis mais non, ça va aller, ça va aller parce que la saison est tellement courte, ou alors il va y avoir un sprint monstrueux en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, moi je trouve que Kurt Miller, il essaie quand même de changer des choses le temps de jeu, il y a eu du changement, il a un peu changé son sein, il a fait glisser notamment Jasmin Thomas en deux, et c'est depuis qu'elle est quand même beaucoup plus à l'aise mais ouais, effectivement, il y a un truc qui va pas, et moi j'ai limite... enfin, je commence à être mal pour Connecty Cuts, vraiment, je les vois et j'ai de la peine parce que le talent est là donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus sur ça ? J'ai peur d'une chose, enfin pour elle, je suis pas fan du Sun, mais c'est l'équipe que j'aimais bien cette année mais, en fait, Lisa Thomas, elle est en fin de contrat à la fin de la saison elle va se dire, bon, c'est quoi le... là, si avec ça on n'y arrive pas, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que là, ça fait 8-9 ans que je suis là, il va falloir que j'essaye d'aller gagner un titre parce qu'elle va pas essayer de, voilà, de rejoindre une équipe où ça fonctionne mieux ou elle a peut-être moins de responsabilités, parce que là, après les premiers matchs déjà, elle tient à la langue elle a été épuisée, ça a beau être la joueuse la plus endurante de toute la ligue, elle a été complètement cramée, quoi et j'ai un peu peur de ça, et même si elle peut se dire, bon, il y aura John Coet Jones la saison prochaine on sait pas, en fait, les équipes peuvent être chamboulées très très rapidement, et puis que la direction dise oula, c'était n'importe quoi cette saison, on va tout faire péter, et l'équipe, elle sent plus à rien, quoi donc j'ai un peu peur pour l'avenir, donc... après, c'est pas complètement impossible, j'essaie de me raccrocher un peu aux proches en me disant que là, on prend Vegas avec les 4 matchs de suite, là, avec les 4 matchs de suite, comme Etiquette est dans la course au pair enfin, avec les 4 victoires de suite, qu'on va attendre peut-être encore un match ou deux avant de les enterrer mais c'est... mais c'est... c'est assez fou quand ça arrive mais disons qu'on a des repels en un, quoi ouais, c'est ça il y a deux matchs de retard, hein, alors qu'il en reste 15 c'est fou, mais en fait, enfin, à l'échelle d'une saison de WNBA, habituellement, on serait à plus de la moitié de la saison et bon, deux matchs de retard, c'est parfait, mais c'est... je vais dire, c'est dans la quinzaine qui arrive que tout joue, quoi et même dans la semaine qui arrive, si tu ré-enchaînes... si sur les 3-4 prochains matchs, t'as pas un bilan minimum à l'équilibre, c'est plié c'est vrai que c'est très... c'est très bizarre, maintenant, les premières défaites, moi j'ai quand même vraiment envie de les mettre sur la répartition des minutes parce que Alissa Thomas et Dewana Bonheur faisaient des stats de fou, mais elles étaient toutes les deux, quasi à 37, 38 minutes chacune donc il y a un moment, elles tiraient la langue en fin de match, et il y a plein... il y a certaines rencontres qui ont été perdues, vraiment, dans la fin du dernier quart et après, il y a une dynamique qui est un peu cassée, et l'équipe arrive pas à se réinventer c'est très bizarre, une grosse pensée pour Nico de Connecty Cotsenfr sur Twitter qui s'imaginaient à vivre une belle saison après la finale de l'an dernier j'espère que ta crainte vis-à-vis d'Alissa Thomas, Shai, ne sera pas fondée parce qu'on ne s'imaginait pas du tout après les finales de l'an passé justement, ça paraissait être une équipe où on se disait, bon voilà, la dernière marche à passer, et là, c'est très bizarre Effectivement, alors, une équipe, forcément, qu'on regarde pas mal, c'est Indiana Fever alors, Indiana Fever, c'est l'équipe qui a le plus souffert du Covid, arrivé une semaine en retard dans la Wobble, c'est aussi, je pense, la dernière équipe qui a toujours une joueuse qui n'y est pas, qui est Erika Wheeler Lauren Cox, qui arrive en retard, qui vient seulement de faire ses débuts Bref, c'est vraiment une équipe qui n'a pas été épargnée Le premier match qu'ont joué le Fever, c'était leur premier 5 contre 5 Vous imaginez, en termes d'entraînement, etc. C'était la première fois qu'elles jouent à 5 contre 5 Donc, moi, je trouve que ce qu'elles font déjà là maintenant, la progression, elle est énorme, vraiment On voit de match en match, bon, hier, face aux Mystics, les Mystics n'ont pas bien joué, c'est une certitude mais elles ont bien joué, alors, Julie Allemant, on a déjà tartiné dessus, on va encore le faire mais on ne voudrait pas abuser non plus, donc on en a déjà parlé Maintenant, ce qu'on peut dire d'autre, c'est Candice Dupree qui est, qui est, waouh, hein ? Encore une fois, comment a-t-on pu l'oublier dans la Draft Fantasy ? Mais bref, elle nous rappelle bien qu'on est vraiment une bande de petits ploucs MacCohen, qui se réveille, alors, son utilisation est encore assez difficile parce que ça marche bien en général quand elle est dans le 5 quand elle n'est pas dans le 5 en sortie de banc, elle a plus de mal Donc elle, elle est encore inégale, maintenant, quand ça va, elle choque quand même elle fasse quand même son double-double allègrement Et alors, il y a Mitchell, Kelsey et Tiffany Alors là, il y a à la fois le côté alimentation du marcoir qui est magnifique et puis en même temps, aussi, le problème de quand tu leur passes la balle, tu ne sais pas quand elle revient Et donc, dans les bonsoirs, c'est chouette, dans les... voilà, mais, en tout cas, l'ensemble est plaisant Lauren Cox, très difficile de dire quoi que ce soit, là, clairement, non, mais elle a pauvre Problème de santé chronique, elle arrive, elle a eu le Covid, elle arrive en retard On ne va pas directement la crucifier, on va franchement lui laisser le temps de faire sa place Mais voilà, c'est une équipe, moi, que je vois évoluer à vitesse VVP Maintenant, voilà, si l'évolution, elle s'arrête déjà maintenant, ce sera limite Si encore une marge de progression, ce que j'espère, je maintiens, moi, je pense qu'elles peuvent toujours faire les playoffs sans souci Votre avis ? Votre avis ? C'est l'équipe qui a la meilleure offensive rating à l'heure actuelle, où on enregistre cette vidéo Donc c'est dans les stats, ça veut dire ce que ça veut dire, mais dans les stats avancées, c'est la meilleure attaque de la ligue à l'heure actuelle Moi, en étant peut-être un peu chauvin, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'avoir une meneuse gestionnaire C'est bien simple, les trois meilleures attaques, c'est le Fizer, le Sky et le Mercury, c'est quand même, je pense, les trois équipes qui ont parmi les meilleures meneuses qui ont une équipe à l'heure actuelle Et à ce niveau-là, effectivement, c'est très plaisant Kelsey Mitchell, oui, moi, elle a tendance gentiment à me saouler parce qu'encore une fois, en amoureux de Julie, il y a plein de fois où je vois Julie qui démarre un bon système qui démarre un mouvement et puis tout d'un coup Kelsey Mitchell, elle conçoit la balle et elle sclérose tout le mouvement d'équipe Après, parfois, ça termine sur un panier, donc tu ne peux pas lui en vouloir, mais parfois, ça grippe un peu la mécanique Mais sinon, il y a beaucoup de belles choses Lauren Cox, oui, je crois qu'elle a eu deux matchs où elle n'a pratiquement rien fait Maintenant, c'est déjà compliqué d'arriver après coup Alors, en plus, pour une cookie qui n'a pas pu faire les entraînements avec son équipe à prendre les systèmes, savoir comment ça se passe, c'est effectivement compliqué Et, oui, non, une équipe qui est un peu là où on l'attendait aussi, c'est-à-dire avec de l'évolution et qui, je pense, peut lutter pour les playoffs, surtout quand on voit des équipes comme le Sun qui sont des surprises négatives Il y a des places à prendre, donc pourquoi pas ? Tu t'en parlais tout à l'heure, Flo, mais la relation qu'on dise Dupree et Julien Mont est super intéressante, je crois Et puis, ça montre aussi qu'une joueuse aussi énorme de WNBA soit déjà une telle connexion avec Julien, c'est hyper formetteur quoi Donc, Dupree, elle est là, elle a un niveau, elle a son meilleur niveau depuis quelques années, je pense, j'ai l'impression qu'elle ne rate rien, elle distance avant tout, elle a des jambes, enfin, c'est… Elle arrive encore vraiment à jouer ensemble et si elle s'y arrive, alors là, je pense que… parce que la meilleure attaquante de l'équipe à l'heure actuelle, c'est qu'elle c'est Michel Elle fait vraiment une top saison et c'est juste qu'elle est assez un peu en soliste, c'est dommage Ah non, c'est ça, Michel, là, je pense qu'elle a quand même carte blanche parce qu'elle score beaucoup, on pourra peut-être, mais elle est peut-être aussi dans les candidats au MIP Et à ces stats, elles ont grimpé, je me demande si elle n'est pas passée devant Ray Atkins pour le moment de gagner 3 points marqués depuis l'élu de la saison Quand elle est en confiance et que ça rentre, ça rentre vraiment à 3 points à distance, elle attaque le cercle et l'agressif Moi aussi, j'avoue que surtout sur le premier match, j'ai tendance à me dire qu'aujourd'hui, ils ont périsé pas mal l'attaque Là, j'ai l'impression qu'elle commence doucement à attaquer plus utile sans perdre en production, d'ailleurs Tout à fait, alors New York, New York Liberty, on en a parlé, blessure de Sabrina Ionescu Blessure aussi de Kyaners au tout début, puisqu'elle a manqué quelques matchs Et puis là, il y a Amanda Zawibi qui nous fait depuis 2 matchs des sorties monumentales Et donc du coup, une victoire pour New York, alors qu'on était franchement dans la crainte de se dire est-ce qu'elles vont en gagner une Elles ont fait douter Las Vegas qui a vraiment dû sortir son arme de destruction massive Adja Wilson pour passer au-dessus Donc voilà, le Liberty, je pense qu'on a tous un capital sympathie incroyable pour cette équipe qui morfle autant Mais en même temps, voilà, elles osent, alors il y a des rookies qu'on n'avait pas spécialement vu venir qui font de très bonnes choses Je pense à Odom par exemple, côté de ça Megan Walker qui est un peu en dessous, on la voit pas trop pour le moment Mais globalement, alors voilà, en fait une fois que les vétérans, donc Clarendon, Zawibi et Kyaners jouent très bien à 3 Alors il y a moyen de faire quelque chose, maintenant, quelque chose c'est de gagner de temps en temps un match pour redonner d'espoir Pour balancer un peu d'eau sur son coach, il n'y aura pas grand chose d'autre cette saison Mais c'est déjà mieux que rien Ouais, elles sont un peu, comment... On s'attendait de toute façon à ce que même avec Sabrina Ionescu, ce soit une équipe qui avait vraiment du mal à gagner Et c'est genre, sur le troisième match qu'elle perd Sabrina, alors que Sabrina était vraiment partie top Dans le sens où le premier match, elle fait des stats déjà très correctes Mais avec Alicia Clark et l'entièreté de Seattle Sur le dos Elle se trônait double team sur double team pour son premier match en tant que rookie dans la ligue Franchement, elle a eu un accueil 3 étoiles Le deuxième match, elle m'a connu à 30 points, je crois Ouais, ouais Et avec le 6 bon 6 passes, enfin je ne sais plus, vraiment top top Et le troisième match où elle se blesse, elle était déjà à 10 points en 2 minutes, je pense Donc franchement, elle était partie pour, de toute façon, faire une grosse commence sa saison de rookie Et puis là, en fait, il faut changer tous les plans Parce que toute la préparation, elle était fatalement faite autour d'elle Et il faut la changer Derrière, ils ont du mal à gagner Mais la défaite face au E6 est assez prometteuse C'est un vraiment bon concours Kayan Nurse, elle est un peu blessée Mais du coup, elle a un peu du mal à rentrer dans sa saison aussi, j'ai l'impression Par contre, Mick Zahuli, elle s'est mis à acheter comme Stephen Curry Je ne sais pas ce qu'il se passe J'avoue que je ne faisais pas partie des haters de Zahuli Parce que je n'ai rien contre elle spécialement Mais je l'avais vu en direct à Ausland Pendant le TKO où elle jouait avec la Suède Où elle avait été quand même un peu en ça Elle n'a pas été très... Et donc j'étais resté sur cette image-là en train de me dire Une grosse, une grosse, bof, bof Et donc là, dans le match contre Nistix Ouais, en la commençant, je finis les trois coins Je voudrais un peu voir mon écran Mais il y a pas mal de choses qui se mettent en place De nouveau, ça ne va pas gagner des masses Mais ouais, c'est franchement intéressant Il allait pas mal ce coach quand même, je trouve C'est ce que j'allais dire C'est bien de sa personne Et bien, ce qui est bien avec cette équipe Ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont vraiment l'autre entente Elles ont l'air d'aimer leur coach Donc là, c'est la première année où elles sont ensemble Et lui, c'est ses débuts en tant que coach aussi Tout le monde est venu dans cette équipe Ouais Il y a une bonne atmosphère Et ça... Je trouve que c'est encourageant en fait Puisqu'il y a des équipes dans ce cas de figure Où ça gueulerait Où on remarquerait des joueuses frustrées Qui amèrent, c'est les All-Stars Elles pourraient faire la gueule après chaque match En disant bon, on a fait 10 pas en arrière Alors que j'étais en train de grimper sur le plan individuel Et là, on sort une saison pourrie Elles pourraient faire la tronche Elles ont toutes l'air d'être... Elles étaient vraiment hyper heureuses pour leur coach aussi Pas que pour elles Ouais Donc ça me paraît intéressant Je pense que... Je pense que... Le fait qu'elles apprécient Hopkins Montre que... Que sur les prochaines années Ça peut être intéressant aussi C'est toujours intéressant aussi de voir une équipe qui évolue de match en match En sorte que elles ont presque dû recommencer à 0 après la blessure de UNESCO Et puis petit à petit, on sent que l'équipe derrière... Ils remettent fin C'est un groupe de jeunes et qui je pense est réceptif On apprend mieux quand on est jeune que quand on est vieux Mais c'est... En tout cas, on voit une belle évolucion, c'est chouette Ouais, donc New York a... On va dire qu'elles sont finalement là où on les attendait Sans UNESCO, ce qui est donc vraiment pas mal Alors, on finit pour la conférence Est avec les Washington Mystics On en a déjà parlé, Flo, un début tonitruant On se dit, oh waouh, elles ont pas eu le mémo Comme quoi la moitié de leur équipe était décimée C'est génial, c'est grosse éclate, on y croit Emma qui se trouve un nouveau rôle qui est très chouette Alors oui, peut-être moins dans le scoring Mais bon, Emma je pense qu'au niveau assist Elle se retrouvait vraiment dans les tops Enfin... Ouais Il y a vraiment des choses super chouettes L'Elaine Mitchell qui s'intègre bien Et puis voilà, Atkins, Powers Ça se passe super bien aussi Donc vraiment, on a envie d'y croire On se dit, mais en fait, on n'y a pas cru Et puis, pouf patapouf Ces trois derniers matchs, c'est un peu la catastrophe Et donc finalement, là on est au stade On se dit, est-ce que les Mystics, les vrais Mystics de cette saison C'est ceux du début, ceux de la fin Bah j'ai l'impression que la réponse est sans doute un petit peu au milieu À savoir, bah... Un banc très court, un banc compliqué Et donc, si le 5 majeur a la moindre défaillance A la moindre fatigue, ça passera jamais Et donc finalement, je reste aussi plutôt d'accord sur notre pronostic de base Qui était quand même... Là je pense qu'elles sont dans le dur Mais que ça va pas être comme ça jusqu'à la fin de la saison Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est les prochains rendez-vous Qui sont contre, je pense, Minnesota, Las Vegas, Los Angeles Ce serait bien d'aller chercher une victoire Trois défaites, là ça ferait très très mal Et en même temps, ce sont trois équipes qu'on avait toutes classées au-dessus Donc voilà, je pense qu'il suffit à nouveau Des leaders comme Elin Andelon ou Christy Tholiver Mais qui ont l'habitude de jouer contre des grands noms en face Elles l'ont fait dans les saisons passées Et on a vu certaines rencontres La défaite contre les 6, elle se perd sur la fin En fait, le contenu du match est un regret, c'est la défaite-là Le match contre Seattle, il est très bon Je pense un peu comme toi que la première semaine C'était un trompe-l'oeil en positif Dans lequel ça pouvait pas durer éternellement Je pense aussi que la deuxième semaine C'est l'inverse, c'est un négatif On peut pas faire ça complètement Maintenant, c'est toujours compliqué Une spirale négative Parfois d'en sortir quand on est mal parti Surtout qu'en plus, j'ai l'impression Comme l'effet qui fait plus court Elle commence un peu à tirer la langue Il n'y a pas de pause ce lundi-ci Ça veut dire qu'elle va enchaîner par une deuxième semaine Sans avoir un jour off J'espère que les organismes vont venir A l'air à port, quelques blessures Un groupe qui peut pas se permettre d'avoir une joueuse Qui va commencer à avoir des blessures à droite à gauche Surtout avec le manque Qui, pour le moment, ne répond pas présent Moi je pense aussi qu'au final L'équipe, elle est là Où on pense qu'elle devait être Qui va se dérider au ballon Dans l'envoi entre nous Mais, sauf qu'elle a Elle l'a pas montré de manière régulière Au début du début de la saison Moi j'espère juste que ça démarre pas Une espèce de spirale négative À l'atome et le kick-up par exemple Donc d'un coup, le groupe a du talent Mais n'arrive pas à en sortir Moi après, j'ai du mal à l'heure de plus Sur ma forte équipe C'est toujours compliqué Mais c'est vrai que c'est bon Je pense qu'au final, ça va finir Là où on attendait qu'elle soit Ce qui est fou, c'est qu'on parle Dans l'échantillon là On a l'impression d'analyser 15 matchs en fait Mais l'échantillon, qu'est-ce qu'il fait ? La dynamique politique est sur 3-4 matchs Et les mêmes dynamiques négatives, pareil Alors qu'en soi, dans une saison normale C'est ridicule qu'aux 3 matchs, tu peux pas Mais c'est ce qui est marrant avec cette saison-là aussi Moi, je me pose la question Et j'en parlais avec Steph il y a pas longtemps C'était fantastique de l'avoir en point-forward Sur les premiers matchs Elle n'avait pas besoin d'être une franchise classique A attaquer à mort, à chercher à mettre en point Elle avait joué l'équipe C'était superbe à voir Et là, du coup, maintenant, c'est pareil Sur ces 3 matchs-là, on se dit Elle a le talent pour attaquer seule Et pour peut-être faire la différence l'un ou les autres Surtout qu'on a eu le power qui est absente Qui faisait des super matchs Donc, Messman, elle a quand même un rôle à jouer là-dedans aussi Et j'avoue que j'ai envie de l'avoir montré plus de choses à la finition Parce qu'elle risque d'être obligée, je pense Ce que j'ai vu, c'est aussi l'équipe qui refusait quand même pas mal de shoot Et je crois que c'est aussi une question de confiance La première semaine, elles ont shooté à des pourcentages complètement indécents Et la deuxième, nettement moins bon Et, ouais, quand tu vois parfois Emma qui crie sur un ballon Je dis, Emma, mais il y en d'autres Dans mon équipe, il y a un moment sur un ballon Elle est ouverte et là, elle hésite Et du coup, en une fraction de seconde, elle n'est plus ouverte Et du coup, on se relance Et on sent que l'équipe là, il y a un petit manque de conférences Alors que, dans la première semaine, il n'y aurait aucune hésitation Là-bas, elle serait partie Et je crois qu'en fois sur quatre, elle s'est montré Ouais, ben voilà pour la conférence Est On va essayer de faire la conférence West un poil plus vite Avec d'abord Dallas Wings Donc Dallas, idem, équipe en reconstruction, équipe avec beaucoup de rookies On attendait beaucoup Satousa Bali Pour le moment, un petit peu en deçà peut-être de ce qu'il y a Arike Ogumboale, toujours la machine à scorer incroyable Avec ses bons et ses moins bons côtés Pour le moment, les recrues du Sky sont assez discrètes Astoundour et Cathy Lou Samuelson ne jouent pas énormément Mais un peu comme Chicago, il y a quand même d'autres joueuses Qu'on attendait peut-être un peu moins qui sortent du lot Et donc au final, idem, les Wings, ça ne gagne pas beaucoup beaucoup Je suis peut-être un petit peu moins enthousiaste que pour Atlanta Mais je pense que c'est parce que personnellement J'attendais effectivement beaucoup de Satousa Bali Mais à nouveau, ça fait trois fois qu'on le dit, mais c'est vrai Ça ne fait que six matchs, elle est rookie, ça sort de nulle part Je suis vraiment bien loin de l'enterrer et tout peut encore arriver Mais c'était pour moi un peu l'attraction de Dallas Et comme elle n'est pas tout à fait là Moi j'ai une petite pointe de déception Elle est un petit peu irrégulière Elle a fait deux gros matchs et il reste où elle a perdu des ballons Même un match qui était un peu fâcheux Je ne sais plus dans lequel Mais c'est une situation particulière parce que contrairement à d'autres outils C'est une fille comme Kennedy Carter On ne va pas créer la surprise pour les gœufs Mais je trouve que le front On voit beaucoup de joueuses Ça joue quand même pas mal Moi je ne dirais pas que je suis déçu J'attends encore de voir Parce que les rotations Je pense que c'est la rotation Je pense que Brian Hagler Ça bouge beaucoup Il va te mettre Aston Dour titulaire 5 minutes Et puis après tu ne l'auras plus du match Oui ça j'ai pas compris Aston Dour 6 minutes mais titulaire Ça reste une énigme effectivement Je crois qu'elles ont pris le bouillon d'entrée Et qu'il a changé rapidement Donc ça bouge beaucoup Je crois qu'Hagler Il prend aussi cette saison comme une saison d'expérimentation Voir sur quelles choses il va s'affuyer à l'avenir Avant peut-être de tout changer ou pas Voilà Je dirais pas que c'est décembre Je dirais que c'est Je suis vraiment entre les deux Pour l'instant je suis partagé J'attendais de voir sur l'ensemble Moi Dallas C'est l'équipe qui gagne un peu plus Que ce que je m'y attendais Et qui joue un peu moins bien Que ce que je m'y attendais Et l'un dans l'autre Ca fait un peu très sûr Que je m'attendais Dans le contenu Je m'attendais quand même A ce que ça vienne un peu mieux J'ai quand même trouvé ça par moments Assez brouillon Ça va bien On sent qu'elle fait encore pas mal D'adoles de jeunesse maintenant Elle est jeune Elle a envie de gérer pas mal De responsabilités dans l'équipe Et pas mal de fois On sent qu'on a envie Qu'elle prenne part Qu'elle prenne part au jeu Donc franchement On va pas à l'intérêt Maintenant c'est vrai Que le monde peut pas S'appeler Sardiname Escu Et arriver Et tout de suite Donner l'impression D'avoir été là depuis 18 ans Ouais Alors après Il y a les Las Vegas Aces Avec la nouvelle meilleure amie De Shai Et de presque tout le monde Adja Wilson Alors Une saison Bah Qui se passe pas trop mal Killian McBride Malheureusement Un petit peu dans le dur Ça pour moi c'est le point Le point négatif C'est que je comprends pas toujours son Enfin Elle est pas en confiance Et elle a pas les minutes Qu'elle devrait avoir Au vu de son talent Donc voilà Qu'est-ce qu'il se passe Enfin Est-ce qu'il y a pas moyen De relancer Parce que je veux dire McBucket quand elle est en forme C'est une machine Une machine à tuer Donc c'est un peu dommage La laisser là Jackie Young aussi Qui a été remise sur le banc Et qui du coup A eu Je sais pas Un soupçon Enfin une montée d'orgueil Enfin C'est encore Il y a encore beaucoup de choses Qui se mettent en place Mais clairement Le truc qui peut faire sourire Tous les fans de Las Vegas C'est le duo Mac Autry et Adja Wilson Qui est terrible Et Voilà Je pense que Elles sont aussi là Où on les attend C'est-à-dire Ca suffira peut-être Pas pour gagner cette saison Peut-être pas Mais en tout cas Elles jouent quand même Les Top 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 niveaux de la ligue Derrière ce duo Quand même Un fonds Je rajouterais Derrick Albi Qui en soutient Qui a une belle activité Qui a une belle activité Qui fait pas mal de choses Ouais C'est clairement une équipe Ce duo D'Elière Qui Qui salit complètement la feuille C'est vraiment C'est vraiment Assez chouette Assez chouette Pari Mais Ça salit la feuille Il n'y a pas de problème C'est vrai Pour revenir sur Kerem McGreg On sent que c'est une équipe Qui a compris Assez vite Que Le shoot à 3 points N'était pas leur qualité première Dans l'effectif Global Et qui donc Ils jouent à l'intérieur Ce sont leurs plus grandes forces Beaucoup de shoot mid distance Beaucoup C'est une des équipes Qui va le plus chercher de fautes On en a parlé avec Certains sur les réseaux Parce que On est plusieurs A cette réflexion On a quand même fait beaucoup de fautes Donc les six Et en fait on se rend compte Que c'est juste la deuxième équipe Qui va le plus sur la ligne De toute la ligue Donc Totalement c'est un art aussi Quand tu vas chercher tous tes points Dans la raquette Il y a un moment tu vas chercher les lancers aussi Mais du coup le problème c'est que Kerem Bright Elle rentre pas presque dans ce plan de jeu là Vu qu'elle c'est un arme principale C'est les trois points Et donc Mais du coup Elle a du mal à se mettre en confiance Du coup elle manque des tirs Du coup on a du mal à lui en donner A faire des systèmes pour elle Et Et ouais Elle n'arrive pas à rentrer dans sa saison Et c'est vraiment dommage Parce qu'elle pourrait amener une belle alternance Pour le moment Je pense que ça pourrait être un problème Pour cette équipe en playoff Parce qu'ils y ont clairement On passe pas trop de nos tours du pot Parce qu'en playoff Sur une série Quand tu vas commencer à faire un plan de jeu Plus ciblé T'as bien compris que Les six vont pas tenter trois points Et donc Fatalement Tu peux faire une stratégie Vis-à-vis de ça Et si à ce moment là T'as pas Keremic Bright Qui est une des deux meilleures chuteuses À trois points de la ligne En gros Qui est en confiance C'est dommage quoi Et c'est vraiment dommage Parce que c'est des choses Que moi j'aime beaucoup Et ouais Elle est un peu dans la vie Elle est en fin de contrat d'ailleurs aussi Ouais C'est pas que c'est des contrats dans mon appareil Oui Parce que justement Je me demandais Au vu des premières tendances Ce que ça pouvait vouloir dire Pour la suite Mais Oui Et la même rate C'est un peu frustrant Le plan c'est que ça marche tellement bien Quand il joue que sur J. Wilson Ou qu'il laisse Michael Schulte faire ce qu'elle veut Franchement Il y a absolument personne Qui est capable de défendre sur elle À l'heure actuelle quoi Ouais Voilà Les nouveaux postes Le shoot à mi-distance C'est indéfendable Et elles auraient tort de ne pas continuer là-dedans quoi Elles ont vu que le tir à trois points était une faiblesse Elles insistent pas là-dessus Je pense qu'elles ont raison C'est triste pour McBride Mais après elle a encore le temps de retrouver son niveau et son adresse Et c'est aussi un des trucs qui fait que Vegas a une marge de progression Avant les deux heures C'est que si en plus tu rajoutes McBride qui met 3-4 compagnies extérieures en match En plus de ça En plus de ce qu'elles ont avec Wilson et compagnie C'est hyper effrayant Alors on passe aux Sparks Shai je te laisserais dire tout le bien que tu penses De certains choix tactiques d'Eric Fischer Moi peut-être le petit focus C'est celle que j'avais mis MVP cette saison C'est Candace Parker Qui fait quand même un boulot Je pense qu'elle en a son 5ème double-double d'affilée Donc voilà Peut-être saison plus difficile l'année passée suite à une blessure Mais cette année elle est là, elle est bien là Chelsea Gray encore un petit peu irrégulière Mais qui a été capable 2-3 fois de prendre feu Neka Ogumike qui pour le moment n'est pas obligée de forcer non plus Et c'est une équipe qui globalement gagne Elle peut encore gagner plus Mais un peu comme Las Vegas C'est une équipe de haut de classement Il n'y a aucun doute là-dessus Avec quelques belles surprises Quelques joueuses bien utilisées par Derek Fischer Tu vas l'expliquer Donc mais voilà moi je me dis Si Kanda c'est comme ça C'est quand même déjà une plus-value Que peu d'équipes peuvent faire valoir Donc les Sparks sont vraiment pas mal cette saison Sur le niveau du jeu du coup c'est un peu irrégulier Parce qu'on se dit qu'avec le talent qu'ils sont capables de mettre sur le terrain Par séquence c'est quand même très fort C'est quand même très fort C'est ce qu'on voit quoi Moi ce que je trouvais bien là Ce que j'ai bien trouvé Ce que je trouvais intéressant de la part de Fischer sur le début de saison C'est qu'il a su s'adapter Il a cherché un peu 5 Il a fait Elle tire à 3 points Elle est agressive offensivement Elle est vraiment bien C'est une pile Elle apporte beaucoup de choses à l'équipe Marie Gullich L'Allemande Paris Elle se bagarre bien dans la raquette Elle est utile à l'équipe Et il faut ces choses là autour de Autour de Parker, Guerrero ou Miquet Sinon si les roleplayers sont mal Les Sparks ne pourront pas être là Quel que soit le coach Donc voilà Sur la force de frappe Elles sont là Et en plein air Elles peuvent être là Je ne suis pas plus inquiet que ça pour être pour l'instant Flo ? Moi les Sparks Sparza C'est une bonne rencontre C'est une équipe dont je n'ai pas encore vu un match depuis la saison Donc je ne vais pas inventer des choses Non le hasard C'est dans un régime Je n'ai pas encore vu de match de Sparks Elles ont un bon maillot Elles sont gentilles Moi je n'ai pas encore vu les stats Les boxcores Et ce genre de choses Mais moi je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder Ok Ensuite on passe à la surprise de la saison Les Minnesota Alors je le dis Lynx ou Lynx pour vous ? Lynx Ok les Minnesota Lynx Que donc je répète On ne voyait pas qualifiés Qui sont là Bien dans les premières places Cheryl Reeve Elle est fantastique De ce qu'elle arrive à faire de ses joueuses Ou de ce que Enfin le placement Et alors son flair Son flair C'est incroyable Il y a à la fois Bah donc déjà Crystal Dangerfield La rookie Qui crème un second tour de draft Qui claque des performances Où moi je me pose vraiment Je la mets vraiment dans la course personnellement De la rookie of the year Donc voilà Rappelons quand même que Nafisa Collier Qui est une de ses joueuses phares C'est un choix numéro 6 Rookie de l'année passée Et puis même quand c'est pas elle qui drafte C'est elle qui va récupérer les tours de draft Prometteur m'a abandonné Brigitte Carlton Qui est toujours la joueuse Qui shoot le mieux de toute la ligue Et c'est pas des pourcentages Des petits pourcentages Bah elle a été draftée par Connecticut Coupée Cheryl Reeve est revenue la chercher Et là elle explose Donc cette équipe Et puis c'est beau avoir joué Et puis oui Sylvia Fowles évidemment Qui fait encore Enfin un peu comme Candice Dupree J'ai envie de dire Meuf ton âge Il est pas là C'est terrible Meilleure rebondeuse de la women NBA Elle fait aussi ses doubles doubles Sans aucun souci Bref C'est vraiment une équipe Sur laquelle je vais être honnête Je m'attarde pas à la base Je sais pas pourquoi Voilà ça fait partie des équipes Que je regarde pas spécialement Et là en fait Je suis en train de me trouver un amour Pour les Lynx Assez fort Parce que Je trouve que Voilà Et on était pas les soeurs Et les enterrés On est pas les seuls couillons Plein de gens ont dit Ils feront pas les playoffs Et là Waouh Voilà C'était mon petit cri d'amour On va pas arriver à ce niveau là Pour le moment Ils sont deuxième de la vie On va voir comment ça va se stabiliser Avec le reste de la saison Un peu comme Chicago Ce qui est intéressant C'est de voir Les joueuses qui émergent Dans le sens Un des gros points d'interrogation Qu'on avait Au début de saison Sur les Lynx C'était leur backcourt Et là Deux des révélations de la saison C'est Crystal Dangerfield Et Lexi Brown Qui a fait aussi Une Une top berf Bah c'est bon en fait Le backcourt Il va bien Et là Et comme À l'aile T'as toujours Nafisa Collier Qui Régulaire Terrible Régulaire Terrible Régulaire C'est 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 La défense Qu'est-ce que ça défend bien C'est intelligent Tu vois Rive Qui Sur les match-up L'assigne Que des trucs hyper intelligents C'est beau à voir de ce point de vue là Ça peut paraître académique Mais c'est impressionnant Après Tu disais au début Que j'étais prudent Ouais parce que Ça reste un échantillon faible Et on sait jamais Là tu vois Faouz elle est un peu blessée Si elle manque 3, 4, 5 matchs On sait pas Comment ça peut tourner Et tu prends 3 défaites Et t'es sorti des playoffs C'est l'injustice du truc Mais là pour l'instant On les imagine pas Chuter dramatiquement Ce sera l'inérité d'ailleurs Parce que les joueurs ont On les a On a peut-être Un peu sous-estimé Chez les rues Parfois on joue Parfois on perd C'est notre cas Cette fois-ci Dans le jeu des pronostics Il faut le reconnaître Alors Une équipe Dont on a beaucoup parlé C'est le Phoenix Mercury Avec leur fameux Big 3 Il a fallu un peu de temps Pour que ça se mette en place Mais une fois que Skylar Diggins-Smith Diana Thorezzi Et Brittany Griner Jouent ensemble Et jouent bien Oh C'est très violent Maintenant Thorezzi C'est blessé Lors du dernier match On a très très peur Que ce soit Une blessure Enfin Au même endroit Que la blessure du dos Où elle s'était fait opérer Et qui avait manqué Toute la saison 2019 Ce ne serait pas ça Ce serait plutôt musculaire Un oblique Mais Ça nous montre à quel point La fragilité du Big 3 Est quand même là Et on ne sait pas De combien de temps Elle va revenir C'est quand même Un peu obscur On sait que c'est pas Si grave que ça Mais elle joue quand même pas Ce soir Et on ne sait pas pour combien de temps Elle est partie Et Lors des derniers matchs Elle avait bien montré Qu'elle n'était pas là Pour simplement Servir de mentor aux jeunes Elle est plutôt là Pour les martyriser les jeunes Et elle a encore fait Les quelques matchs Sinon il y a des fois Elle peut passer à côté de son match Et il y a 2-3 fois On s'est fait Voilà Et Skylar Deggin Enfin vraiment Le truc à 3 ça marchait super bien Mais pour ça il faut vraiment Qu'elle soit à 3 Puis il y avait La 4ème mousquetaire Briartley Qui est blessée aussi Pour le moment Donc j'ai envie de dire Mais Phoenix On parle des poisseux de New York Mais dans le genre poisseux aussi Déjà l'année passée Ils n'ont été pas épargnés Cette année de nouveau Des blessures Et je pense que c'est Chattery Qui est sorti un peu De sa boîte Pour faire le joker de luxe une fois Mais Chattery C'est pas Briartley Et donc voilà Je pense qu'elles peuvent toujours Continuer à aller très très haut Mais plus de blessures C'est assez impératif Surtout d'ailleurs Natarazi Elle était Comme tu dis Elle était vraiment revenue Pas à ses niveaux de vie Mais à ses niveaux de 2018 Qu'est-ce qu'elle était Qu'elle était encore du père C'est différent Elle a gagné 4.20 points Bien en shoot Bien présent Bien présent dans le trash talking Aussi on a vu que C'est un peu frité Avec quelqu'un d'une Ça c'est Les côtés Je vais pas dire L'insupportable Parce que moi j'adore Je vais dire le facture L'insupportable Si t'es en face d'elle Le côté grande bouche Qui n'arrête pas Et dans la compétition permanente Ouais ça fait un peu mal On espère vraiment Que c'est une absence De 2-3 matchs Et qu'elle revient Parce que justement Une désatisfaction de la saison C'était de voir Tous des retours de blessures Justement Dans Skylar Angel Des gens qu'on avait pas pu jouer Parce qu'il y a quand même Beaucoup de blessures La saison passée De Rihanna Et donc c'était une désatisfaction aussi Pour moi personnellement Qui adore Dihanna Thurasi D'avoir à son plein niveau Avec Skylar cette saison Donc il faut espérer Parce qu'effectivement Quand le victory marche Ça marche bien Comme tu le dis aussi Dihanna Thurasi C'est pas la joueuse Elle a signé C'est du côté Factor X Ou elle vendre quelques shoots Après c'est dur Parce que forcément Pour avoir l'air d'avoir l'air d'avoir du mal Donc c'est vrai qu'il y a 2-3 fois Elle a rentré quelques shots Shots intéressants Oui 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 T'as raison Ce qui fait un peu peur C'est que pour Thurasi C'est que c'est peut-être la première fois Qu'elle drivait toute la saison Et qu'elle s'est blessée dessus Donc en fait son registre Ça va devenir Le shoot Le shoot Et la passe Parce qu'elle fait des super passes Donc voilà Et puis on finit par Les Seattle Storm On les attendait haut Bah bah elles sont hontes Voilà On espérait un beau retour de Steewee Bah Steewee est flamboyante Petite note négative C'est que Sue Bird Est encore embêtée par ses problèmes de genoux Et ça Personne ne le souhaite Maintenant Sue Bird Elle a aussi hyper bien travaillé A mon avis Dans la formation de Jordan Canada Puisqu'elle a toujours été Elle a toujours resté très proche Et Jordan Canada Voilà Elle est énorme Et je pense que Sue Bird N'y est pas N'y est pas non plus Étrangère Et puis bah toujours Des Sammy Whitcomb Capables Capables d'exploser Alicia Clark Qui fait une défense Du feu de Dieu Natasha Howard Peut-être un petit peu en deçà Cette saison Mais ça reste que Que le Storm est une machine à gagner Et que On en est beaucoup à le maître champion Et pour le moment Moi je resterai sur ce pronostic là Pareil Collectivement C'est super fort Et le fait que Stuart Trevienne aussi bien On l'espérait Certains l'avaient prédit Le possible MVP Mais elle s'est quand même fait Elle a eu repris du tournoi d'Achille C'est la pire blessure possible Et elle joue vraiment Comme si de réalité C'est même pas juste Ah c'est pas mal C'est intéressant Non c'est vraiment un niveau Elle rentre ses chutes Même les matchs Où elle paraît moins bien Elle a franchi les 3 tirs à 3 points Pour jouer le bec aux adversaires Et c'est patant quoi Et puis collectivement Et pour reparler de Jordan Canada Je la voyais pas aussi forte cette année J'avais peut-être pas assez bien regardé Seattle l'année dernière Mais la même manière d'avoir franchi un palier Elle pourrait être titulaire quasiment partout En jouant à ce niveau là Pour moi elle est titulaire partout Et le fait que Soubleurd Malheureusement doit prendre sa retraite bientôt Bah au final Le Storm n'a pas tant que ça à son inquiété Il prévient quand il y a des trucs comme ça Il joue aussi Il joue aussi comme ça derrière Pour prendre la relève Et voilà Pour moi Jordan Canada C'est une all-star en puissance Tranquillement Ouais Ça moi j'avoue que Jordan Canada J'y croyais Mais Mais par contre Si oui j'avais pas peur Sur le fait qu'elle puisse revenir Dans le sens où Elle a pas non plus le jeu le plus athlétique de la ligue Mais pas à ce moment là quoi Au bout d'un moment Elle sait pas le temps de Bachir Qu'elle s'est fait Elle s'est pété le petit doigt Elle a pris une année sabbatique au Bahamas Je sais pas Mais elle s'est foutu Elle s'est foutu une autre gueule Elle a pété les décès Il y a un moment où c'est chaud quoi De faire une des blessures les plus compliquées de ce sport Parce qu'il y a très peu de gens qui en sont revenus Et de Non tout va bien En fait moi c'est pas que je vais revenir et que je vais être balèze C'est qu'en plus je vais être championne C'est qu'en plus je vais tété les vipi Ouais Tout à fait Mais tu me fais une transition parfaite Puisqu'on a fini le tour d'horizon des équipes Et qu'on va simplement revenir rapidement sur les trophées Ce qu'on avait dit il y a qu'un jour Et vous montrer à quel point pour certains on était vraiment à côté de nos pompes Et l'occasion peut-être de donner notre sentiment actuel Donc au niveau de la MVP de la saison régulière Liv elle avait parlé de Brianna Stewart Et elle confirme forcément qu'il ne confirmerait pas Chahit a écrit un très chouette article D'ailleurs sur le retour de Stevie dans lequel tu énumères un petit peu ce qui se passe Bah je pense que c'est un plaidoyer pour elle le MVP Alors pour ma part j'avais mis Candace Parker Je suis pas complètement à côté de mes pompes non plus Parce qu'elle fait une belle saison Elle est en double double Maintenant là tout de suite quand je vois Bah Brianna Stewart Ou excusez moi je vais vous spoiler ce que vous allez dire après Mais Aja Wilson Je suis quand même obligée de reconnaître qu'à moins qu'elle hausse encore le ton Alors qu'il est déjà très haut Mais je pense que Candace Parker Sera pas vraiment dans la course Sauf surprise majeure Alors je reste fière d'avoir quand même dit ça Parce que vraiment je pensais qu'elle allait faire une belle saison Et qu'elle fait une belle saison Mais les machines Stewie et Aja Wilson c'est voilà Donc du coup vous aviez parlé de qui vous ? Moi j'avais parlé de Aja Wilson Je le reconnais qu'à l'heure actuelle je repartirais sur Stewie aussi Parce que voilà Mais Aja pour moi elle est quand même dans la course Elle est pour moi là en ambuscade en numéro 2 Et donc bon Le pronostic bat un peu de laine Mais il est pas complètement entéré Même si je pense que Stewie a quand même une bonne voie royale devant elle Si le Storm continue à être Si le Storm continue à être premier de la Ligue C'est plié Ouais Et toi Chahi t'avais dit qui ? Moi je vois là avec ce qu'a fait Wilson sur les derniers matchs Et fait que Las Vegas est vraiment dans une bonne dynamique Va peut-être se rapprocher de Seattle Voilà la saison encore longue Enfin bon Il y a quand même beaucoup de matchs à jouer encore S'ils décident d'économiser Stewart sur la fin de saison Wilson est carrément dans la course pour moi Je suis assez content de l'avoir mise en Vipi Là à l'heure actuelle oui il y en a Stewart Et légèrement peut-être en dessous Ça commence à parler un peu de Courtenay Van der Stout aussi Parce que voilà ce qu'elle fait avec Chicago est assez remarquable aussi Alors pour le Rookie of the Year J'espère que vous appréciez parce que j'ai tout donné Il y a donc... Liv et moi On avait... On avait voulu genre jouer à la sécurité Genre ouais non 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 Et on avait dit Sabrina Ionescu Et donc forcément bah ce sera à mon avis pas Sabrina Ionescu C'est un pronostic déconnant hein De quoi ? Oh blessure ! Si elle ne s'était pas blessée elle était franchement partie sur des très normales Oui tout à fait mais là il se fait qu'elle est blessée Donc maintenant Liv est parti sur Kennedy Carter Un début de saison sensationnel Très impressionné notamment par les 35 points qu'elle a mis face au Storm Et forcément puisque ça a failli coûter la victoire de Seattle Donc voilà Kennedy Carter pour Liv Pour ma part j'avoue... Je ne peux pas encore dire Kennedy Carter Parce que j'ai vu quelques matchs des Links Qui m'ont tellement impressionné Dangerfield Que j'attends quand même de voir Parce que c'est... Voilà... Je pense qu'elle fait quelque chose au niveau construction etc Alors que... Kennedy Carter je sais justement Flo et moi On a pas toujours les mêmes goûts en terme de jeu Ce que t'aimes bien Je comprends ce que tu dis quand tu dis qu'elle t'aime bien Ouais elle a un côté crisis Enfin... C'est une... C'est une scoreuse un peu... Comme tu aimes bien dire qu'ils sont le bitume etc Là où... C'est pas une petite chute à l'Everson aujourd'hui Voilà... Et donc... Allez pour ma part pour... Histoire de dire de pas dire Kennedy Carter Pour le moment j'ai dit Dangerfield Et vous vous aviez... Alors justement on a ici celui qu'on appelle maintenant la truffe entre nous Flo... Qui lui avait déjà dit Kennedy Carter Mais ouais... Je reste sur Kennedy Carter Maintenant je dois t'avouer que... Il y a 3 jours... 2-3 jours... J'étais plus confiant sur mon promo Dans le sens que le début de semaine de Kennedy Carter Où elle a fait 2 pertes... Je sais plus si c'est... 29-35 ans comme ça... Même si elle a pas gagné mais... J'avais l'impression qu'avec The UNESCO Et Sa Tussabali qui était un peu dans le dur Elle avait une voie royale devant Et j'avoue que... Maintenant il va falloir voir la fin de saison Et voir comment Kennedy Carter va continuer Et comment Dangerfield va continuer aussi Maintenant je reste sur Kennedy Carter Qui est une joueuse... Je comprends ce que tu dis A côté de ça j'aime bien Julie Allemand Qui est une joueuse super collective Donc j'aime... Elle a un côté... Ouais... Allen Everson quoi... Elle fonce un peu sous-dimensionnée Elle shoot... Elle va drive... Elle cross... Ouais mais c'est le genre de... De joueuse un peu street que j'adore donc... Et... Et je suis content de voir que moi qui suis d'habitude Une quiche complète en pronome J'en ai quand même réussi hein... Bon mais non... C'est toi le Pac-Man ! Et toi Shaï, t'avais parlé pour qui ? Bah... J'avais misé sur ça tout seul Ma vie, ça me parait compliqué Même si elle a fait... Elle a fait quelques matchs très très sympas Mais oui effectivement Elle est en deuxième option Et quand t'as une Carter Qui va avoir les lacs à l'effet de l'équipe Avec ce qu'elle fait maintenant Elle monte en puissance Elle a gagné en confiance Je pense que... Elle va finir en tête des rookies pour le scoring Et que les votants vont se précipiter massivement sur l'aide Je vois pas d'autre... Voilà... Même Dangerfield est... Elle monte aussi en puissance Mais je pense quand même que ce sera bien Alors... Coach of the year Euh... Liv et moi aussi on était d'accord On avait dit Marianne Stanley Euh... Et Liv confirme Elle dit voilà... Elle pense toujours en fait... Que Julie Allemand Mérite limite ce titre Parce que... Voilà... Le fait d'avoir misé sur elle Le fait de... Peut-être réussir à amener le fever en playoff Puisque visiblement Liv y croit Ca... Ca peut toujours justifier ça Euh... Donc voilà... Moi pour ma part Je partagerais pas à 100% l'enthousiasme quand même de Liv Et je... Moi je me rabattrais personnellement sur Cheryl Reeve Alors oui c'est du vu, c'est du revu, c'est du l'archi Mais bon sang quoi... De pas qualifier actuellement Donc encore une fois Là c'est de nouveau des... Des pronostics très dangereux Parce que tout peut s'écrouler Comme quand on voit déjà la différence Entre ce qu'on a dit Il y a 2-3 semaines Et maintenant on a déjà... On passe déjà pour des clowns Donc si ça tombe Ca ne va pas être le cas Mais moi pour le moment Euh... Quand je vois ce que Coach Reeve fait Ce serait... Ce serait elle Et vous, vous aviez mis qui ? Euh... Je pense que ce sera... Là ça mériterait d'être Cheryl Reeve Pour ce qu'elle fait Euh... Moi je m'étais planté Je pense que je suis qui... Je suis celui qui me suis le plus planté Parce que j'avais Nick Kurt Miller Euh... C'était à la base Un ancien meilleur coach de la Ligue En 2017 je crois Et je pensais que justement Il allait faire des trucs bien euh... Avec l'absence de Joe Guajos Qu'on verrait des trucs intéressants Au final il... Il a un peu boumé Il n'arrive pas à... A trouver des remplaçantes Qui font le job Donc ce sera pas lui Et je pense que ce... Ben là à l'heure actuelle Cheryl Reeve Pour ce qu'elle fait Et là où elle a amené Sota La façon dont ça joue Avec le... Enfin c'est pas peu de moyens non plus Elle a pas l'effectif de New York Mais c'est... Avec ce qu'elle a Elle fait quand même des choses variées Ouais moi j'étais parti sur Marianne Stanley aussi à la base Euh... Et... Même si elle aussi hein Ancienne gauche de l'année en 2002 Euh... Là euh... Ouais... Il y a des belles choses euh... Au niveau du fever Et donc peut-être Mais je... Non je suis aussi sur Cheryl Reeve quoi Tout le monde les voyait Tout le monde... Beaucoup de gens les voyaient hors playoff Ou en tout cas En fin de... En fin de... En fin de playoff ab S'ils allaient playoff Euh... Voilà Et ici en deuxième euh... Avec un... Un jeu magnifique euh... Dans le jeu Ceux qui pourraient éventuellement lutter C'est le cas de Sky Mais comme j'ai retrouvé Il y a déjà eu l'année passée Les votants Ils ont quand même souvent Une alternance aussi Donc pour moi c'est Cheryl Reeve On les attendait pas du plus là Et ça joue super bien Alors la Defensive Player of the Year L'Yves elle avait mis Natacha Howard On a eu l'occasion d'en parler un tout petit peu tout à l'heure Et effectivement euh... C'est pas celle qui a... Qui a fait la... 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 Le meilleur... Le meilleur début de saison Et donc L'Yves qui reste quand même hyper corporate Nous euh... L'Yves ça... Ha ha ha... Alicia Clark Euh... Alors je vous lis ce qu'elle a écrit Elle a littéralement empêché des wanna bonheurs De faire quoi que ce soit Lors du match Storm-Sun Elle a fait aussi un beau travail sur Diana Thorazic Elle a dit qu'il a comparé à un garde du corps Ce qui n'est quand même pas un mince compliment venant de la GAUTE Et elle a dit qu'elle était sans doute la meilleure défenseur de la Ligue Donc effectivement ça se tient Euh... Et là moi j'avoue que je vais faire la grosse suiveuse Euh... J'avais dit Alissa Thomas Euh... La défense du Sun a un peu implosé Alors Alissa Thomas c'est pas que c'est plus une... Bah elle joue toujours bien en défense C'est pas ça mais c'est plus... C'est pas la joueuse qu'on a vu la saison passée Parce que voilà le contexte est tout à fait différent Et donc je vais gentiment monter dans le wagon Aïcha Clark Et rejoindre... Rejoindre... Rejoindre Yves Et vous ? Ouais mais c'est pas pareil hein Enfin... Moi j'ai devenu pareil Alissa Thomas Et Alissa Clark Elle est pousse tout fort en défense depuis toute la saison Enfin... Ce qu'a dit Yves a rajouté très bien la chose Et ce que pensent les meilleures joueuses de la Ligue à son sujet Montrent que... Voilà... C'est... Elle... Pour l'instant c'est elle qui le mérite quoi Ouais Et toi ? J'avais bien Alissa Thomas aussi Et c'est vrai que... C'est vrai qu'on a envie de récompenser une joueuse du Somme Qui a une très bonne défense maintenant Je trouve que... Après c'est peut-être parce que inconsciemment J'ai beaucoup envie de prendre une intérieure en défensif player Mais... Sylvia Folt C'est avec ATG Franchement si je montais pas dans le train d'Alisha J'étais... J'étais sur Sylvia aussi Les lignes c'est quand même une top défense Avec la patronne défensive des lignes C'est quand même Sylvia Folt Elle vient de battre le record Bon les records ça vaut ce que ça vaut Mais ça... Ça marque parfois un peu dans la tête des votants Elle l'a déjà eu Donc il y a un côté aussi Bon... Elle a un peu établi dans le truc Bon voilà... Après... C'est un trophée sur lequel je n'ai pas encore rien Normalement malade parce que... On a une petite mention à Julie Qui a reçu le trophée interne du Fever Qui a été joueuse défensive de la semaine Voilà... C'est la meilleure contreuse des meneuses de la vie Oui... Elle a mis des bâches Et je pense qu'elle a pas eu le manuel d'accueil De comment bien se faire voir en Women NBA Parce que là elle est en train de bâcher tout le monde Et donc j'espère qu'il la laisse jamais seule à la piscine Parce qu'il y en a 2-3 qui vont la courser Donc... Je n'ai jamais vu mettre un contre avec l'équipe belge Et là on est 5 en 2 semaines Si 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 Tu te souviens pas Quand on était au stand Je te l'ai même dit Je te dis Elle devient habituée à mettre des contres en fin de match Elle en avait mis 2 énormes Donc si si... Les contres en fin de match c'est Julie Alors au niveau de la MIP Liv avait dit Gabby Williams Et maintenant elle part sur Azura Stevens Elle dit même si les deux font un très bon début de saison Donc effectivement... Alors moi en MIP j'avais mis Emma Messman Donc je vais aussi devoir sauter dans le train de quelqu'un Mais là j'ai encore du mal Parce que... Honnêtement il y en a trop Comme... Là je dirais peut-être Cooper Quelle est Cooper de Chicago Qui fait effectivement un boulot du tonnerre Mais il y en a quand même... Voilà... Il faudra plus voir sur la longueur Parce qu'il y a aussi Maïcha et Insalen Qui pourraient franchement... Voilà... Je pense que j'hésiterai entre les deux Et que... Et que je vais voir laquelle va... On va dire... Continuer les... Soit... La progression C'est à dire qu'elles ont monté d'un niveau Soit est-ce qu'elle va encore progresser Pendant la saison C'est ça que je vais regarder Mais pour le moment je suis entre ces deux noms là Et vous ? Je pense que si on s'en tient à la définition J'ai Maïki Et donc souvent c'est la différence entre la saison précédente Et celle-là Statistiquement Quel que soit le classement de Maïki d'ailleurs Là... Maïcha et Insalen C'est difficile de faire beaucoup mieux Elle tourne à deux points Avec un temps de jeu Je sais pas... Elle le coiffe 6-7 minutes par mois 6-7 minutes là c'est mon passé Ouais Là c'est... 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 Et parce qu'elle est venue au castor de Bren Tu peux le dire Voilà Faut pas le dire Ah pardon Et toi Flo, tu avais dit ? Tout est augmenté, tout est x2, x3, et tout a énormément d'importance dans le sens où elle est le secteur intérieur de Washington. Enfin, Emma, c'est plus une horror qui fait plein de choses très popularement. Elle, elle a la côté, joueuse qui fait le sale boulot, et tout en marquant dans un point de vue plus que ce que je n'imaginais pas qu'elle puisse faire, j'aimerais. Et pour conclure, la sixième femme, alors Liv, elle confirme le signe, puisqu'elle avait dit Jordan Canada. Parce que même, voilà, le truc c'est qu'en l'absence de Sue Bird, elle n'est plus trop sixième femme, elle est meneuse titulaire. Donc en fait, je pense que la véracité du propos dépendra de la durée de l'absence de Sue Bird. Mais c'est clair qu'en tant que joker qui sortait du banc, Jordan Canada, c'était juste terrible. Pour ma part, j'avais dit Gabi Williams, et j'ai envie de rester sur Gabi Williams quand même, parce que voilà, ce qu'elle apporte à Chicago reste vraiment du niveau de Chicago, c'est-à-dire avec le sourire, avec l'envie, avec l'énergie, avec le peps, avec le talent. Donc voilà, c'est peut-être un des seuls choix que je confirme pour le moment, c'est Gabi Williams. Alors toi, Shai, tu avais été un peu coquin, tu te souviens de ton choix ? Sur la sixième femme, j'avais mis Kalina Mosqueda-Louis, mais voilà, c'est tout ce que j'ai aveuglément misé sur Connecticut en me disant que tout se couplirait parfaitement. Et non, Mosqueda-Louis est en difficulté comme les autres, elle n'importe pas grand-chose en sortie de banc. Malheureusement, elle n'est pas dans la meilleure forme physique de sa vie. On sait qu'elle a des soucis de ce côté-là, donc elle a fait la bleu pour ça. Donc non, c'est complètement à côté de la bleue. Et je pense que Brie Hartley, si elle rejoue vite, si elle n'est pas blessée trop longtemps, le scoring, c'est assez énorme ce qu'elle fait en sortiment pour une sixième joueuse. Typiquement, NBA, c'est toujours Louis Williams qui gagne, parce qu'il marque plus de points que les autres. Et là, je pense que Brie Hartley rentre dans cette catégorie là aussi. Ce qui est très chouette pour les Français, parce que c'est vrai qu'il y avait potentiellement beaucoup plus de joueurs françaises qui pouvaient jouer. Avec la saison qu'on connaît, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, pour Gabi Williams et Brie Hartley, dans tous les cas, ce sera une Française qui pourrait remporter ce trophée. Sauf si c'est Jordan Canada, évidemment. Mais voilà, les deux Français, je pense, représentent bien les couleurs aussi. Et ça, c'est très très chouette à voir. Alors, la truffe, le retour, puisque... Ben non, je pense que j'avais dit Jordan Canada, je pense. En fait, je n'ai plus les gens que vous avez cités. J'avais dit Jordan Canada, mais je pense que j'ai quand même peur que les S.O. de Soubert fassent que, même si Jordan Canada va peut-être avoir plus de matchs comme sixième femme comme titulaire, mais j'ai quand même l'impression que son dossier, si elle a 12 matchs comme remplaçante et 12 matchs comme Sartor, ça fait quand même un peu tâche dans le dossier. Et donc, je partirais bien d'entrer un Gabi Williams aussi, qui nous montrent vraiment beaucoup de choses en sortie de banc. Et si ce n'est pas Gabi Williams, j'ai une grosse hésitation aussi avec Brie Hartley, qui a vraiment claqué des stats assez folles en sortie de banc. Brie Hartley, ça va dépendre de son tour de blessure et aussi du tour de blessure de Diana Thorazie, parce que pareil, si Diana Thorazie se retrouve sur le banc pour blessure, à mon avis, j'aurais tendance à dire que c'est Hartley qui va remonter dans le 5 majeur, quand je me trompe peut-être. Donc, j'ai l'impression quand même que cette saison-ci, il y a de fortes chances que le titre de sixième joueuse soit tripolo. Totalement. Eh bien, les garçons, ça clôture ici ce premier podcast Into the Wobble. Liv, tu nous as manqué. Franchement, trouve-tu une connexion pour la prochaine fois ? J'espère que tu m'as laissé tout seul avec les belles gilles. Regarde, il est tout trauma, le pauvre. Il est tout tremblant. Non, mais voilà, on espère... À coup de wagons et de... Ah oui, vous dites des wagons, c'est vrai. Non, on ne sait pas prononcer les W chez nous, c'est pour ça. Attends, donc je réussis à faire un 99 qui passe crème et je me fais choper sur wagons. Zut. Il ne faut pas déconner, le W, on l'a inventé pour quelques jours. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas prononcer le W. Et d'ailleurs, c'est le moment de dire que c'est Anne Woters. Woters. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis. On se retrouve normalement dans 15 jours. On va essayer de vous faire des petits suivis réguliers tous les 15 jours. N'hésitez pas à interagir avec nous, poser des questions. On est là pour ça. On essaie de vous faire des comptes rendus tous les lendemains de match, de pratiquement tous les matchs. En tout cas, tous les matchs intéressants sont à chaque fois débriefés, plus quelques articles de fond par rapport à la saison. Et on espère que vous appréciez autant que nous cette saison qui est lancée. Regardez la WNBA, c'est génial. À bientôt, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501